l'année dernière j'ai fait ma première maison en pain d'épices et j'ai adoré cette année j'ai filmé la réalisation pour que vous puissiez la faire chez vous je vous préviens il vous faudra du temps de la patience et de la minutie mais si vous avez tout ça ça reste vraiment accessible la recette est indiquée dans la description de la vidéo n'hésitez pas à bien la lire pour ne rien oublier je commence par préparer la pâte à biscuits en mélangeant tous les ingrédients je la sépare en deux parties égales et je la laisse au frigo deux heures pour qu'elle soit plus facile à manipuler quand on va découper nos patrons en attendant je prépare le glaçage qui sera à la fois la colle de notre maison et la décoration en mélangeant tous les ingrédients on doit obtenir une crème bien épaisse qui ne coule pas je la mets dans une poche à douille et je la garde au frigo deux heures plus tard j'étale les deux pâtes laissées au frigo sur une épaisseur de 7 mm environ il faut pas que ce soit trop fin pour éviter de casser le biscuit quand on va former la maison je découpe soigneusement les formes et les dispose sur trois plaques de cuisson je les laisse au frigo pendant une heure avant de les faire cuire c'est facultatif mais ça va durcir la pâte et lui permettre de garder la forme intacte ensuite je fais cuire les trois plaques de cuisson individuellement pour avoir une cuisson homogène pendant environ 18 minutes à 180 degrés je vous conseille de vérifier la cuisson chez vous parce que chaque four est différent et le mien a tendance à cuire très lentement une fois tous les éléments cuits et refroidis je les décore avec le glaçage je fais des petites tuiles sur le toit j'ajoute un contour aux fenêtres pour cette partie on peut laisser libre recours à notre imagination je laisse sécher les décorations pendant au moins 20 minutes puis je commence à assembler la maison je dépose beaucoup de glaçage à l'intérieur des façades latérales et je viens y coller les façades avant et arrière je maintiens les biscuits quelques secondes avant de lâcher mais le glaçage colle plutôt bien et sèche assez vite avant de coller le toit je dépose des pois de chaque côté pour maintenir la maison et je la laisse sécher un peu pour obtenir des fondations bien solides je colle maintenant le toit et je maintiens chaque morceau une à deux minutes pour être sûr qu'ils ne glisseront pas l'idéal est de trouver des cales pour bloquer chaque morceau j'assemble ensuite la cheminée et la colle sur le toit avec plein de glaçage je laisse ensuite sécher complètement pendant au moins 30 minutes puis je vais ajouter des décorations pour imiter de la neige fraîchement tombée j'en mets sur le toit sur les fenêtres et sur la porte en seconde enfin j'ajoute une guirlande lumineuse à l'intérieur de la maison et je la dispose sur un petit plateau en bois avec du sucre glace et des petits sapins j'espère que la vidéo vous a plu je vous souhaite un joyeux noël et vous dis à bientôt